Musique Dans les jardins créoles traditionnels, c'est un incontournable. Musique Le vert vif de ses grandes feuilles allongées, mesurant jusqu'à 70 cm. Musique Ses fleurs, aux multiples tonalités de roses et de blancs serrés en grappes suspendus et s'ouvrant sur des nôtres jaunes, l'atomo est facile à reconnaître. Musique Du haut de ses 3 mètres, cette plante originaire d'Asie a su s'imposer dans la plupart des régions tropicales où elle séduit par sa beauté, mais surtout pour ses propriétés curatives. Musique Ses fleurs, ses feuilles ainsi que ses racines sont traditionnellement utilisées en décoction, en infusion ou encore en cataplasme pour traiter grippe, bronchite, migraine, fièvre, indigestion ou encore hypertension artérielle, d'où son nom, atomo. Ses nombreuses applications ancestrales ont donc mené à de nombreuses recherches scientifiques s'approfondir. Musique Alpinia zéroumbète, c'est son nom scientifique. Musique Ses propriétés médicinales se retrouvent dans toutes les parties de la plante, aussi bien dans les feuilles, les fleurs, que les rhizomes et les racines. L'extrait d'huile essentielle des feuilles appartenant à la famille chimique des monoterpènes et des sesquiterpènes contient près d'une vingtaine de molécules actives, comme la cinéole ou la cariophilène, ayant des propriétés anti-oxydantes, anti-âge ou anti-hypertensives notamment. Musique L'extrait à partir d'éthanol des racines contient également des molécules actives. Ces molécules possèdent des propriétés antibactériennes, anti-infectieuses, anti-microbiennes ou encore larvicides. Musique Inscrite à la pharmacopée française depuis 2012, le PARM poursuit des recherches approfondies sur cette plante à haut potentiel médicinal à travers son projet PAMVAL. C'est vraiment pour nous une plante phare de la pharmacopée martiniquaise. C'est une plante qui est très utilisée dans les ménages. Au niveau des travaux menés au PARM, on a travaillé sur différents axes. L'activité antimicrobienne, l'activité anti-inflammatoire, on a fait aussi l'activité antioxydante, l'étude de composition de la touboude. Donc vraiment différents aspects ont été étudiés. A travers les résultats dont on dispose aujourd'hui, on peut imaginer différents axes de valorisation. Donc à titre d'exemple, la valorisation en tant que complément alimentaire. On a une forte teneur en antioxydants, des minéraux présents, des vitamines également. On pourrait mettre au point des compléments alimentaires avec des allégations santé du type renforcement du système immunitaire. Alpinia Zeroumbet révèle un intérêt notable également dans le domaine de la parfumerie. Le PARM a pu effectuer des tests par dénée. Des notes aromatiques intéressantes pour une valorisation en parfumerie ont été relevées sur huile essentielle de feuille avec des notes canfraies, boisées, térébenthines, bois de pain frais. Mais attention, quel que soit l'usage que vous en faites, il faut toujours être prudent. Si les plantes peuvent soigner, mieux vaut demander conseil à votre médecin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !